Salut les p'tits loulous, comment allez-vous ? C'est le hibou ! Hé, j'suis pas trop sûr pour celle-là, hein ? J'sais pas si on va la regarder, peut-être que oui, peut-être que non, bah je verrais bien au montage de toute façon, hein ? Bon bref, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le hibou, voilà, vous connaissez le train-train habituel, j'espère que votre famille va bien, que vous êtes pas mort, que vous êtes vivant encore, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur mon cube 2. Rappelez-vous, alors, rappelez-vous, non, parce que j'ai en train de réfléchir à un truc. Là, la suite que vous allez voir, il va y avoir un problème, parce que dans l'épisode précédent, on s'est laissé sur un, je sais plus quel chapitre, je me souviens plus trop. Mais on s'était laissé à moitié dans un endroit avec pas mal de végétation et tout ça. Sauf que là, on va être dans un nouvel endroit, dans, il me semble, 6 chapitres après, parce que j'ai fait un live sur ce jeu, il me semble, c'était avant-hier, et j'ai fait un live sur la suite, donc pour ceux qui n'avaient pas vu, je suis désolé, je suis désolé. Ah bah, il faut me suivre sur mes lives, parce que quelquefois il y a des surprises, on sait pas trop. À un moment donné, je mettrai le lien en déception, mais à un moment donné, on sait pas. Bref, j'espère que ça vous dérange pas trop. On va, du coup, continuer là où moi je m'étais arrêté, donc à la fin du live. Et bon, bah, pour la petite histoire, pour l'intrigue du jeu, vous avez pas loupé normalement de choses ? Si, peut-être un élément, c'est qu'on a perdu le contact avec la scientifique. Vous savez qu'il nous parlait au Mathieu Toki-Walki, là. Bah, on l'a perdu. Voilà, elle répond plus, elle sait pas, elle a plus de forfait, j'en sais rien du tout. Et on a réussi à rentrer en contact avec une nouvelle personne, enfin, je sais pas si c'est une personne ou une entité, je sais pas plutôt ce que c'est. C'est une entité inconnue. C'est-à-dire que, ce que j'ai compris durant le live, c'est que c'est une entité qui vit, mais dans les cubes. Voilà, c'est une sorte de programme informatique, peut-être, ou alors c'est une race extraterrestre qui s'est servi des humains. C'est très compliqué. Mais le seul élément qui est le plus important de tout ça, c'est que la Terre a été transformée en Q-cube. Oui, en cube, quoi, vous avez compris. C'est pas Minecraft, mais voilà. Du coup, bah là, on va continuer. On va continuer, on perd pas de temps. Donc voilà, on se retrouve dans un ascenseur, décidément, ça change. Toujours les noms, les noms des chapitres, super. Emma? Emma, est-ce que tu es? Millie? Oh, Dieu, je pensais que quelque chose terrible a passé. J'ai essayé de contacter vous. Quelque chose terrible serait facile à expliquer, c'est sûr. Je ouviens que tu es brûlant, et puis, bien, il y a eu une énergie de l'énergie à travers toute l'arrière. Comme ces structures ont vécu. Je suis vivante. Ça l'a fait. Qu'est-ce? Cette structure, toutes ces structures, elles sont une entité vivante, une être. Non, c'est... Ok, donc, ce que j'ai compris, c'est que là, la scientifique, elle avait dirigé peut-être un groupe qui aurait découvert une entité, et en voulant la détruire, il s'aurait propagé une sorte de virus qui aurait contaminé la Terre, qui aurait créé toutes ces cubes. Parce qu'en fait, toutes ces cubes, tous ces cubes, par exemple, forment un être. Un seul et même être. Ok, j'ai réussi à sortir de ce merdier. Il est très chiant, il est très très chiant. Il m'a dit que la seule raison pour laquelle elle est ici, c'est parce qu'on l'a apporté. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est passé. Je ne pense pas qu'elle s'est intente de faire ça pour nous. Ok, donc, l'entité dont la fille, donc la personnage principale, Amelia, parle, c'est le fameux inconnu, enfin, c'est l'être qui contrôle tous les cubes. Et elle dit qu'il n'a pas des intentions très malsaines, parce que durant le live, en fait, il nous expliquait qu'il n'était pas là en tant que méchant. Il était là pour nous aider. On nous aidait de quoi et de ça, par contre, là, on n'a rien compris. Moi, personnellement, je n'ai rien compris. Ok, ça y est, on a fini toutes les énigmes. On reprend l'ascenseur, direction Paris, en prenant le portail de Bordeaux jusqu'à Nice. Bon, quoi, je ne sais pas, on aime bien faire des détours. Ok, ok, alors, attendez, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose, là-bas, non ? Je suis... là-bas, je suis... là-bas, je suis... Je suis... là-bas, je suis... Je m'envoie le monolith, Millie. Tout son énergie est en train de faire une chambre qui soutient ses pensées quand elle est mort. Utilisez la machine que vous avez puissé pour descendre et trouver ce domaine. Quand vous êtes là, je pense que je peux remontement dérouler vos suites manipulations de manipulations pour débrouiller ses ressources de vie. Nous pouvons arrêter ça ensemble. Wait ! Je ne suis pas certaine de ça. Qu'est-ce que ça ferait à moi, Emma ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je sais que c'est notre meilleure chance de sauver la Terre. Please, Millie. Je... Je dois un peu d'espace pour penser. Juste, donne-moi ça, please. En fait, c'est très bizarre parce que, en fait, quand vous voyez tout ça, vous vous dites que la Terre, elle n'est pas forcément en danger, quoi. Elle est même très belle. Et c'est pour ça que la fille, à mon avis, elle cogit dans sa tête parce qu'elle se dit « Tu veux que je détruise l'entité ? » Mais si ça se trouve, ça va tous nous tuer. Et ça risque de détruire réellement la planète. Alors que là, elle a l'air toute belle, la planète. Alors, est-ce que c'est qu'une illusion de l'être inconnu, là ? Après, je ne sais pas. Ok, premier générateur atteint. C'était un petit peu long pour moi. Non, mais ça va, ça va, je suis habitué au bout d'un moment. Ok, donc, premier générateur activé. Et il va falloir alimenter la porte. Il y a deux portes, il me semble, à alimenter. Donc, deux générateurs, du coup. On se retrouve tout de suite devant la prochaine porte. Ok, ouais, donc c'est ça. Il y a deux portes, il me semble, à alimenter. Et ça sera suffisant. Ah, ok, c'est bon, j'ai réussi. Oh, c'était chiant. Celle-là, elle était vraiment très chiant. T'as vu, c'était tout simple. Ça tenait dans, genre, deux mètres carrés. C'était deux mètres carrés de pur malheur, voilà. Pas de bonheur, non, non, le bonheur, c'est trop simple. C'est le malheur, là. Ok, donc, normalement, tout est bon. Ah, il y a encore deux autres portes. Ah, ouais, oh là là. Ouais, ben, en fait, c'est pas du tout fini. Je sais pas, je vis des petits rêves, comme ça. Je me suis dit, tiens, que deux portes. Ça y est, c'est tranquille. Et non, il y en a deux autres de plus, voilà. Vive le plaisir. Allez, c'est bon. Ça va. Les niveaux, en fait, s'enchaînent assez rapidement. Bon, maintenant, j'arrête d'essayer de parler dans les trucs, parce que j'arrête pas me concentrer. Et maintenant, quand j'essaie de me concentrer, ça va un peu plus vite. Je sais pas, je sais pas si c'est bien pour vous ou pas, mais je sais pas, je vais essayer sur ce format, pour que vous, vous puissiez comprendre mieux l'histoire. Et du coup, logiquement, ça, c'est la dernière porte. Logiquement. Oh, c'est la dernière, à mon avis, mais elle va faire mal, celle-là. Ou elle va faire très mal. Ouh là là. Allez, normalement, ça passe, ça passe, ça passe. On retient tout son souffle. Oui, oui, oui. Oh là, mes neurones ont surchauffé, mais comme jamais. Ok, c'est bon, on a réussi. Aurait-on ré... Oh non, il y a d'autres portes. Oh non, 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 mais non. J'en veux plus des portes. J'aime pas les portes. J'aime pas le principe même d'une porte. Voilà, voilà. Je vous le dis direct, j'aime pas le principe même d'une porte. Ça s'ouvre, ça se ferme, c'est chiant. Le générateur est à moi, je répète. Oh, ce générateur. Bah, décidément, j'en aurais vu des générateurs dans ce jeu. Putain, non de Dieu. Putain, le mec qui a développé ce jeu, il travaillait chez EDF. C'est comment, là ? Allez, normalement, il n'y a plus de portes. Il n'y a plus de portes, là, c'est bon. J'ai tout fait, arrêtez vos connards, là. Portes, on est bien d'accord, c'est bon. Ça va me faire chier. Oh non, il y en a une autre là-haut, mais on y va comment ? Oh, il y en a une autre. Et la dernière ? Oh, attendez, non, c'est pas la dernière. Qu'est-ce que ça se passe ? La musique s'arrête. Attendez, il y a des câbles. Je vous l'ai dit, il travaille chez EDF. Oh, regardez. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Oh, c'est très bizarre. Très, très globe, tout ça. Oh, regardez, regardez, ça, c'est tout nouveau. En fait, c'est un ascenseur. Je ne sais pas si il existe une société spécialisée dans les ascenseurs. Parce que là, ils auraient fait fortune, je vous le dis direct. Tiens, au montage, j'essaierai de mettre une société, je ne sais pas, d'ascenseurs. Je ne sais pas si ça existe. Je pense que ça pourrait exister. Genre, une société spécialisée dans tout ce qui est Elevator. Genre Elevator 2000. Ah, si, ça existe parce qu'il y a bien des escaliers Stana. Ah, ils font peut-être des ascenseurs aussi. Je ne sais pas. Ok, on est où ? Oh, non, encore un ascenseur. Il faut arrêter. Trouver un autre moyen de locomotion. Je ne sais pas, des escaliers, vous savez, comme il y a dans les grands magasins. Leclerc et tout ça, il y a des... Ah, pas des montres-charges. Des escaliers roulants, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, merde. Je n'ai plus de vocabulaire, non, c'est fou, ça. Non, mais je mettrai une image au montage. Non, un escalateur, voilà. Oh, alors là, il nous a prévu. Alors, si ça se trouve, c'est le dernier, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est la dernière énigme parce que là, on se rapproche vite de la fin, du coup. On y est, yes. On va atteindre le cœur, là, du coup. Ouh là, à mon avis, on n'arrivera pas au cœur comme ça. Ouh là, les énigmes, mon gars. Mais tu vas me faire pleurer, toi, un jour. Parce que là, vous ne le voyez pas au montage. Mais il y a beaucoup de coupures. Hein ? Parce que moi, je suis obligé de me taper toutes les énigmes. Et qu'il faut à lui, l'être inconnu, là, il ne voudrait pas m'aider en mode... Oh, bah tiens, je te donne un petit indice. Que dalle, que dalle, je vous le dis, moi. Bon, bref, on se retrouve. Allez, allez, oui. Tout s'est bien passé. Ah, j'ai eu la goutte. J'ai eu une goutte de sueur. On arrive à la fin, là. What ? On est où, là ? On est où ? Oh là là. Oh là. Là, 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 vous allez pleurer, là. Je suis à deux doigts de résoudre les lignes, là. Je pense que c'est la fin, mais là, c'est hyper chaud. Là, je suis bloqué. Je vous tiens à informer sur mon Twitter quand j'aurai fini. T'es un mec. Oh, c'est mort, mais sérieux, quoi. Oh, c'est chiant, mec. Il y a un truc que je piche pas. Un truc que je piche pas. Il y a un truc que je piche pas. Ça n'a pas marché. Et vous savez pourquoi ? Parce que je n'aime pas. Oh, putain, je m'aime pas. Et là, êtes-vous prêts, s'il vous plaît, les amis ? On est bientôt arrivés, on est bientôt arrivés. C'est fini, c'est fini. Êtes-vous prêts à faire le grand saut ? C'est parti. Oui ! Oh, j'ai réussi ! J'ai réussi ! Oh, j'ai la chair de poule. Oh, j'ai la chair de poule, j'ai réussi. Ça fait une demi-heure que je suis dessus. Une demi-heure. Mais j'ai réussi. Emilia, follow the blue energy to our mind. Imbue the infinity hit to us. Oh, le choix, on doit faire un choix. Est-ce qu'on choisit la porte de droite, donc la porte rouge, qui va avoir pour conséquence de détruire l'esprit et d'éventuellement sauver l'humanité, mais on ne sait pas dans quel monde. Et à gauche, si on suit la voie bleue, donc celui de l'esprit inconnu, on lui offre l'infini et lui, il nous offre l'humanité et la vie, enfin pas la vie éternelle, mais le beau monde. Il restaure la terre, il restaure tout, l'humanité, mais l'autre, elle nous dit qu'on peut sauver l'humanité. Bah, moi, je veux sauver l'humanité. Ah, je ne sais pas, si ça se trouve, je fais la connerie. Bon, bah, on va y aller. Ah, si ça se trouve, je fais la connerie. Est-ce que je fais la connerie, à votre avis ? Ah, d'accord, donc que je prenne la bleue ou la rouge, ça mène à un seul truc. C'est quoi, ça ? Où est-ce que je... Ça y est, on y est. On y est, on y est, on y est. Oh, le succès, je suis désolé, le succès, je ne peux rien y faire. Oh, on n'a plus. Une chance, une test, une choice. Redemption. Vous avez choisi de m'écrire. Notre connaissance est insuïable. Nous sommes insuïable. Emma ? Il n'y a pas Emma. Wait, that's not, that's not right. You manipulated me. You can't do this. I want a future. Please, we all deserve a future. Your action was not fair. We present a very logical choice. There is more to life than logic. I want to survive. I want to live. You will live forever. In our knowledge. But we cannot allow you to continue. Wait. Please. Please. Oh, c'est la fin. Bon, bah, mon l'esprit aura duré trois épisodes, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est un éterri. Mais en fait, toutes les statues qu'on voyait depuis le début du jeu, vous savez, celles qui me faisaient flipper à chaque fois. En fait, c'était d'anciens humains comme nous, mais qui avons fait le mauvais choix. Et du coup, on s'est transformé en statues ou en formes numériques. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Oh, mais c'est grave beau. En fait, ça se trouve, si on avait fait le choix bleu, donc de suivre la voie bleue, ils nous auraient sauvés. Et Emma, depuis le début, c'était juste une création de lui. Tout était une création de lui depuis le début. Enfin, de l'esprit inconnu, de... On ne sait pas qui ils sont, d'ailleurs. En fait, la Terre est déjà finie. Elle est déjà finie depuis très longtemps. Et en fait, on connaît l'origine de tout ça. C'était des anciens humains qui, en faisant des recherches sur des... Sur un... Sur une... Ce que j'ai compris, sur une météorite qui serait crachée sur Terre, ils auraient réveillé une sorte d'esprit, ce fameux esprit inconnu. Et en voulant le tuer, en voulant le détruire, ils auraient créé des sortes de semences qui auraient été éparpillées un peu partout sur Terre. Et qui auraient modélisé le monde sous l'influence de l'esprit inconnu. Donc là, en l'occurrence, c'était sous la forme de cubes. Sous la forme de connaissances, sous la forme de matière, en fait. Et ils nous donnent à chaque fois le choix de soit le suivre, soit d'être... Soit de mourir, comme là, malheureusement, je l'ai fait, quoi. Mais je me demande si on aurait pu sauver. Vous savez, moi, les jeux comme ça qui ont un scénario aussi profond, je surkiffe. Parce que la plupart du temps, on retrouve ce type de scénario dans les jeux indépendants. Et en fait, la morale dans tout ça, c'est est-ce que vous garderiez votre humanité en tant que vie, en tant qu'existence, mais en étant humain ? Ou alors accepteriez-vous de changer d'espèce ou de conscience ? Tout ça, pour votre survie. Et c'est ça, c'est ça, tout le fil conducteur du truc. C'est pour ça qu'à la fin, il nous propose, il nous dit soit vous choisissez le truc bleu, dans ces cas-là, vous me suivez et puis vous survivez, soit vous suivez le câble rouge, et dans ces cas-là, vous restez humaine, mais vous ne survivez pas. Mais vous gardez votre humanité. Et bah moi, je dis que c'est beau. Et en fait, du coup, comme je vous ai dit, toutes les statues qu'on a vues, il y avait des sortes de messages cachés à chaque fois. En fait, c'était d'anciens humains qui avaient fait le choix de garder leur humanité, même au détriment de leur vie. Et bah voilà, sur ce, c'est la fin du let's play. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez kiffé le let's play. Personnellement, je l'ai adoré. Voilà, tout simplement. Surtout la fin. Bon, les énigmes, c'est un peu la bête noire, mais ça fait partie du jeu. Le principe du jeu, c'est les énigmes. Mais le scénario, je ne pensais pas qu'un jeu indépendant pouvait avoir un scénario aussi poussé. Franchement, j'avais des gros doutes. Je me suis dit, bon, la fin va être pas bidon, mais bon, va être... Va pas être à la hauteur, voilà. Va pas être à la hauteur de mes attentes. Et en fait, carrément, elles ont été carrément au-dessus. Je ne m'attendais pas à avoir une morale aussi taboue aussi, parce que ça fait un peu partie du transhumanisme. C'est-à-dire, est-ce qu'on serait capable de tout lâcher pour accéder à quelque chose de plus grand ? Là, je voulais jouer... Ça, ça, ça... Ça demande méditation, à mon avis. Oui, parce que voilà, la chaîne du hibou, c'est pas simplement que des conneries. C'est un petit peu, quelquefois, voilà, un petit peu de philosophie. Voilà, tout simplement. Donc, si la vidéo vous a plu et que ce let's play vous a plu, je vous invite dès maintenant à mettre un pouce bleu à ma vidéo. Voilà, en guise d'encouragement, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous exprimer dans l'espace des commentaires. Il est là pour ça. Je lirai tous vos commentaires. Si on pouvait débattre, par exemple, sur le coup du transhumanisme, etc., je serai ouvert là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Si vous... Pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez découvrir ma chaîne, dès à présent, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Voilà, il est tout rouge, il est tout mignon. Il s'est marqué s'abonner, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, parce que j'adore le pain, bizarrement. Et moi, je vous dis, sur ce, c'était le hibou où servir. Allez, ciao ! Eh bien, cette fois, il n'y aura pas de message caché. Ah bah non, ah bah non, 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 non. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Si j'ai envie qu'il n'y ait pas de message caché, il n'y aura pas de message caché.